Salut à tous c'est Megiddo, nous revoici donc en 92 toujours pour la saga des Ranma Demi sur Game Boy, toujours un jeu de bande presto, le titre complet de cet épisode c'est donc Ranma Demi, Netsu Retsu, Kaku, Touhen. Vous ne demandez pas ce que ça veut dire, j'en ai aucune idée, on a le jeu entre donc démarrer tout de suite ou continuer, continuer c'est que c'est avec des mots de passe, on va démarrer tout de suite, bien sûr le jeu étant j'ai sorti uniquement là bas, bon alors vous ne demandez pas ce qui est marqué, on ne peut pas passer l'intro, non, on veut tous taper. Allez, bon je vois si je peux pas avancer un peu, allez hop, tonc, 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 tonc. Bon il semble que ce soit un jeu d'action, un jeu d'aventure action. bon où en fallait je vais aller par là un coup ça me fait un peu penser à Saint Seigneur enfin je vais choisir avec son S ou David Mann je ne sais pas où je vais ah on peut choisir où on va aller donc là c'est la maison des ou la vitra de mât ça c'est l'école donc là un des deux bâtiments qui reste ça va être chez Ukyo ou chez Shampoo bon graphiquement ça va par rapport au premier où tout était rikiki assez moche là on est toujours sur la huit vitons de noir et blanc ça reste quand même potable puis on a des petits effets derrière quand on rentre ah bah on est chez Shampoo les illustrations sont quand même pas mal sont plus belles que les illustrations qu'on avait dans le premier l'ambiance musicale est bonne bien sûr ce qui manque c'est une traduction allez pop 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 bien c'est récent pas pour lui ouais ouais c'est un chevalier de diac like enfin un peu bon un peu comme un Zelda 2 quoi mais pour le moment je voudrais aller chez ah voilà donc là ça doit être chez Ukyo on se voit dans le même quartier ils sont pas foulés les décors ont l'air vachement impétitifs on s'est fermé là hop et ouais on est chez Ukyo bon je vous parle je vous ai déjà fait un test là sur le deuxième sur R&M et je vous ai pas raconté histoire donc je sais pas si je dois vraiment vous raconter l'histoire de R&M c'est un manga de ah j'ai pas retenu son nom pourtant c'est un manga qui est le même joueur anniversaire que moi et oui parce qu'en fait R&M même si souvent les filles sont nues enfin moins courbêtues c'est un manga réalisé par une fille enfin une femme je vais lâcher là mais non c'est un truc Miko je sais plus quoi je trouverai sûrement le nom pour la prochaine vidéo donc ça part d'une idée simple c'est les déboires amoureux et les aventures costauds d'un pauvre garçon appelé R&M qui a la malchance de ah on est même le médecin tu vois d'avoir un problème c'est suite à avoir elle tombé dans une dans une source en chine avec son père il se retrouve donc au contact de l'eau froide transformé en fille et au contact de l'eau chaude transformé en garçon il y avait un garçon quoi et son père lui c'est en pandore ça va ça j'ai même pas parlé à toute la femme je vais aller voir hop et donc il va lui arriver à plein d'aventures surtout ah je tombais dans l'eau ah bah je suis venu une fille comment je fais pour devenir un garçon je vais regarder si je trouve pas une salle de bain pour prendre un bain chaud ah la tronche de la frangine donc c'était un en France on connait surtout l'animé qui était passé dans le club de R&T ou quasiment à part Ranma et Genmo enfin son père quoi tous les personnages avaient des noms francisés ce qui est assez marrant je sais que par exemple Ranma Ranma son famille c'est sautomé c'est devenu Vincent d'ailleurs il y a une chose que j'adore dans cet anime je me balade mais je sais pas quoi en plus je sais même pas quoi faire dans le jeu ça qui me fait marrer je me balade c'est comme dans ma vidéo de David Man je marche alors je sais pas du tout ce qu'il faut faire comme je disais donc il y a une chose qui m'a fait adorer l'anime parce que j'ai quasiment les trois premiers coffrets des VD en VO, VO et VF et j'adore plutôt le regarder en VF qu'en VO parce que j'adore la voix française de Ranma à savoir Lucamette pour ceux qui connaissent pour ceux qui sont trop jeunes et qui n'ont pas malheureusement connu l'émission Anna Barbie et Ding Dong c'est dommage ça va vous avoir un truc et puis surtout les cinéphiles ont reconnu bien sûr avec Lucamette la voix française de Michael J. Fox alias Marty McFly non, 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 on a vraiment une petite vie c'est peut-être un peu obligatoire je pense je peux aller de nulle part je crois que j'ai bientôt arrêté le test parce que je sais pas du tout ce qu'il faut faire je me balade mais alors que, ok, on doit aller donc ouais, je trouve que le double âge est assez bon surtout qu'en plus Akane Aline en français avait la voix française de Alisa Milano parce qu'il y a assez marrant aussi bon allez Sam Milano pour ceux qui ne connaissent pas vous savez c'est c'est une des sœurs dans la série Charmed et aussi c'est la gamine dans madame est servie je sais pas du tout ce qu'il faut faire peut-être qu'en fille ils me diront quelque chose ah d'accord je trouve ça mon fils ah bon je suis rendu un garçon l'ensemble bon je suis en compte de lui bizarre il y a personne qui me fait revu j'ai jamais pour regarder Spider je balade mais non il n'y a même pas de menu ouais ouais je pensais non c'est un jeu d'aventure action il n'y a même pas de menu j'appuie sur select start il n'y a que dalle bizarre non on appuie sur A et B en même temps j'ai une touche pour t'aider une touche pour retaper je pensais qu'on aurait eu un menu genre comme dans les feuilles que dalle bizarre donc je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire donc je vais arrêter là c'était donc Ranma 1.5 Netsu, Retsu, Kaku, Touen sorti sur Game Boy en 92 deuxième donc Ranma 1.5 sur Game Boy et donc là on va enchaîner avec le troisième allez à plus ciao Merci.